Après un bain de foule kyrgyz, ouzbek et tajik à Osh, deuxième ville de la république du Kyrgyzstan, indépendante depuis 1991 et peuplée seulement de 5 millions d'habitants, direction Taldik, par la très longue vallée du Gulcho. Nous rencontrons en route de nombreux troupeaux qui, sous la houlette de leurs bergers, descendent des hautes steppes en prévision de l'hiver qui a puce. C'est parti. C'est parti. Et comme si le stop à la frontière Ouzbéco-Kergis n'avait pas suffi, voici la circulation bloquée par un chantier routier. Il faudra attendre l'heure de la débauche pour voir la route se dégager. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La piste est plus ou moins bonne, mais très vite la nuit va nous rattraper et nous ne verrons hélas sur rien de l'ascension vertigineuse du col de Taldique, perchée à 3615 mètres d'altitude. Mais quel bonheur de pouvoir contempler dès le petit matin notre environnement, qui s'ouvre sur l'immense vallée du Kizilsu, laquelle longe la chaîne du Pamiralaï, frontière naturelle entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Longue de près de 200 kilomètres, cette chaîne est dominée par l'épique Lénine, culminant à 7134 mètres, et Zarya-Vostoka, 6342 mètres. Durant 70 kilomètres, nous longerons cette chaîne majestueuse, où un passage entre Chine et Kyrgyzstan a été ouvert en 2001. Depuis, les camions s'efforcent de construire une piste à peu près carrossable à force de passage. Et bientôt, la Chine va pouvoir financer le bitume pour la recouvrir, et ses produits vont circuler à vitesse accélérée de l'est vers l'ouest. Le Parti Communiste de la République Populaire de Chine se conjugue désormais avec Business is Business. Je profite de la longue route pour vous raconter, par anticipation, nos différents passages de frontières. Sans images, bien sûr, sécurité oblige. La douane Kyrgyz est assez hallucinante. C'est un camp de roulottes rouillé et délabré, avec des centaines de camions, peut-être même des milliers, si l'on compte les carcasses qui s'y repassent. Au bout du No Man's Land de plusieurs kilomètres que nous emprunterons pour partie avec nos minibus, contrairement aux usages, il y a le poste chinois, puis, 500 mètres plus loin, le vrai poste chinois. Nous devrons attendre 5 heures à 3500 mètres d'altitude que des douaniers agités, robotisés, et braillards, daignent nous remarquer. Les douaniers ont fouillé quelques sacs, feuilletés quelques bouquins. Toujours suspects, les livres, ici, car ils véhiculent des idées. Et les idées, en Chine ? Après ces péripéties, nous sommes enfin libres de filer sur une belle route bitumée vers Kashgar, région autonome Ouïghour du Xinjiang chinois, peuplée de 340 000 habitants. Nous avons aussi avancé notre monde de deux heures, car ici, à part les Ouïghours, on vit à l'heure de Pékin, pourtant à plus de 3000 kilomètres de là. L'image de cette oasis perdue, à 1290 mètres d'altitude, aux confins du désert de Taklamakan, A